La crise pétrolière Cette crise pétrolière, c'était un moment assez extraordinaire. Parce que tout d'un coup, on avait des dimanches sans voiture, on pouvait rouler le vélo partout. C'était le grand avantage, spécialement pour les jeunes. Par contre, il y avait aussi des aspects très négatifs, ça a causé une récession. Le prix du pétrole est monté de 3 francs par paril à à peu près 6 francs par paril. Pour les prix d'aujourd'hui, c'est absolument négligeable, mais à l'époque, ça a causé un grand problème économique. Et c'était la première fois que les gens ont compris qu'on dépend complètement du pétrole. Et en plus, le pétrole n'est pas disponible infiniment. Il est limité. Et pour moi, comme garçon de 10 ans, j'ai compris que le pétrole va jouer un rôle important dans ma vie. D'où vient ce pétrole ? Ce sont les plantes qui font la photosynthèse. Ils accumulent la lumière solaire. Ils prennent le CO2 de l'atmosphère et l'eau dans la terre. Et ils produisent de la biomasse. Et en même temps, ils librent de l'oxygène dans l'atmosphère. Cette biomasse est utilisée comme nourriture, par exemple. Mais une grande partie de la biomasse fait une dégradation spontanée et ça forme le pétrole. Cette dégradation est malheureusement à peu près une million de fois moins vite que notre consommation. A cause de ça, le pétrole n'est pas une énergie renouvelable. A partir de l'industrialisation, on a commencé à travailler sur l'extraction minaire des matériaux et de l'énergie. On a fabriqué tous ces produits adorés aujourd'hui. Mais à l'autre côté, on a la pollution et on a les déchets. même des déchets nucléaires. Et on a réalisé que la nature n'arrive pas à fermer ce cycle. On doit faire quelque chose avec ça. Et il y a des conséquences. Mais avant que je vous explique les conséquences, j'aimerais vous rappeler que l'âge de la pierre n'a pas pris fin pour cause de pénurie des pierres. C'était à cause du développement de la technologie. Les hommes ont été capables de convertir les pierres en métaux. Et les métaux sont des propriétés favorables pour produire des outils et des armes. Je reviens sur ça à la fin. Mais maintenant, j'aimerais continuer avec les défis d'aujourd'hui. C'est le changement de climat qui est partiellement dû à notre production de CO2. La surpopulation. On a une croissance économique qui est basée sur les ressources. Et on sait que les ressources sont limitées. Comment on peut continuer à travailler sur ces défis ? Une des solutions simples qui est souvent mentionnée, c'est qu'il faut réduire la consommation. Mais sur cette figure-là, vous voyez, c'est l'énergie par personne vers le revenu par personne. Et on voit bien que tous les pays suivent cette ligne noire-là. Il y a des pays comme la Russe et les États-Unis qui consument deux fois plus pour créer le même revenu. Alors, ça veut dire qu'on peut être moins efficace. Par contre, ce qui est vraiment important dans cette figure, il n'y a pas de pays là-bas. Personne n'est capable de produire un grand revenu sans la consommation. Et à cause de ça, on ne peut pas simplement réduire la consommation. On doit même augmenter la consommation en futur pour augmenter la prospérité globalement. Et ça veut dire qu'il faut installer un cycle fermé, un cycle qui est basé sur les énergies renouvelables à l'entrée ici. Et après, dans les prochains 50 ans, il faut produire à peu près trois fois notre produit et l'énergie qu'on a aujourd'hui. Et ce qui est le plus important, à ce côté-là, il faut faire le recyclage. Il faut réutiliser tous les éléments dans les déchets. Les déchets contiennent tous les éléments dont on a besoin pour produire les produits. Et à cause de ça, la manière la plus facile, c'est de réutiliser les déchets pour la production des produits. Et dans cette manière, on peut aussi produire beaucoup plus qu'on a aujourd'hui. Heureusement, mondialement, les énergies renouvelables, elles ont une croissance exponentielle. Et ça s'est démonté dans cette figure-là. C'est la puissance de pointe installée pour les différentes formes de l'énergie renouvelable en fonction du temps. Et vous voyez, toutes les différentes formes de l'énergie renouvelable, elles ont une croissance exponentielle. Et la somme de tout est même plus qu'exponentielle. Et déjà, en 2024, la puissance de pointe installée va être égale à la consommation mondiale. Ça veut dire qu'on va avoir des moments où on peut déjà couvrir toute la consommation d'énergie mondiale avec l'énergie renouvelable dans cinq ans. Et si on attend encore cinq ans de plus, on peut vraiment complètement couvrir nos besoins énergétiques. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui vient dans 100 ans. Ça, c'est quelque chose qui vient dans les prochains 10 ans. L'énergie renouvelable est intermittente. Ça, c'est un des grands désavantages. On a des cycles jour et nuit, des cycles saison. On a une distribution de l'intensité solaire sur le monde et aussi une distribution de la vitesse du vent. Et à cause de ça, il faut travailler sur les énergies renouvelables pour les préparer pour nos applications. Quelles sont les autres applications ? C'est assez simple. On utilise l'énergie à la maison. Là, on utilise à peu près trois barils de l'huile. L'énergie qui correspond à trois barils de l'huile par an dans la maison avec une consommation presque constante. Par contre, pour la mobilité, on utilise beaucoup plus de puissance dans les voitures. On passe à peu près un mois par année dans la voiture et on consomme aussi à peu près trois barils de l'huile dans la voiture. Si on prend des vols, on arrive même à consommer ces trois barils dans un jour, dans 24 heures. Et juste comme exemple, si on voit l'espace avec le Space Shuttle, là, on consomme les trois barils dans une seconde. Mais vous voyez, la consommation dépend beaucoup de l'application. Et à cause de ça, il faut trouver des manières pour stocker cette énergie renouvelable. Et si je prends de nouveau l'exemple avec le baril de pétrole qui contient 156 litres de pétrole, qui coûte à peu près 136 francs aujourd'hui. Et si je remplace ça avec les batteries, les batteries de voiture, il faut 1250 batteries de voiture pour remplacer ce baril de pétrole. Ils font à peu près 30 tonnes et ils coûtent 300 000 francs. Ça veut dire qu'on doit presque construire une deuxième maison jusqu'à stocker l'énergie qu'on a dans un baril de pétrole. Une autre option, c'est de produire de l'hydrogène avec les énergies renouvelables. Et là, il faut seulement 33 kg de l'hydrogène pour stocker cette énergie qu'on a dans un baril de pétrole. Le désavantage de l'hydrogène, c'est qu'elle prend un volume énorme. Vous voyez ici, ça c'est un ballon de 13 mètres de diamètre. Ça c'est aussi à peu près la taille de la maison. Mais on travaille beaucoup sur de nouvelles méthodes pour stocker l'hydrogène. Et ici, vous voyez l'absorption de l'hydrogène dans un intrimétallique. Il y a des gens qui appellent ça un caillou. Mais ça c'est une pièce métallique qui a les bonnes propriétés. Il peut absorber comme une éponge l'hydrogène. L'hydrogène entre et il fait une expansion de ce métal. Et à cause de ça, le métal est dur et ça se casse dans une poudre. L'hydrogène diffuse vite dans ces métaux. Il diffuse à peu près à la même vitesse que l'eau diffuse dans les spaghettis. Mais les spaghettis sont 1,8 millimètre. À cause de ça, il faut attendre à peu près 8 minutes. Là, les particules sont seulement 50 micromètres. À cause de ça, ça prend seulement des secondes pour absorber l'hydrogène. Et à la fin, on a l'hydrogène avec une densité qui est à peu près la double densité de l'hydrogène liquide. Ça veut dire que c'est énormément dense. Il y a un désavantage. On doit transporter aussi le métal. Et à cause de ça, cette manière de stocker l'hydrogène est lourde. Pour l'application stationnaire, ce n'est pas un problème. Mais pour la mobilité, c'est bien sûr un désavantage. Et vous voyez dans cette figure-là, c'est la densité énergétique par volume vers la densité énergétique gravimétrique pour le pétrole. Après, on a le poids, l'alcool et les hydrures, les hydrures métalliques. Et finalement, tout en bas ici, les batteries. Et nos applications, elles sont déterminées par la densité énergétique. Ça veut dire qu'avec l'hydrogène liquide, je peux aller à l'espace. Avec le pétrole ou les quérésennes, je peux voler autour du monde. Je peux rouler en voiture à plus de 1000 km. Mais j'exagère un tout petit peu maintenant. Mais si je divise la densité énergétique par un facteur 2 à la moitié, ça veut dire que j'ai la véhicule agriculture. Et si je prends jusqu'à une batterie de plan, j'ai une voiture de golf. Ça, c'est un peu l'échelle où on travaille. Et pour la future, bien sûr, on veut encore voler. On veut voler comme passager. C'est possible avec l'hydrogène de faire voler un avion. Mais malheureusement, sans bagage et sans passager, seulement le pilote peut encore être dans l'avion. Et à cause de ça, il faut une manière de stocker l'énergie avec une densité comme la densité énergétique dans le pétrole. Et on a cette possibilité. On utilise l'énergie renouvelable. On prend un électrolyseur et on prend de l'eau. On a beaucoup de l'eau, globalement. Et on dissocie l'eau là-dedans. On produit de l'hydrogène et l'oxygène. On laisse aussi l'oxygène partir à l'atmosphère. Et après, on ne stocke pas l'hydrogène dans les métaux, mais on utilise le CO2 de l'atmosphère pour synthétiser le pétrole. C'est un monstre avantage. D'abord, on arrive à une densité énergétique comparable ou égale à la densité énergétique du pétrole fossile. On utilise du CO2. C'est une des ressources qu'on trouve encore plus en futur. Il n'y a pas d'éléments politiques. Tout le monde reçoit le CO2, n'importe qui produit. C'est un monstre avantage politiquement. C'est une technologie qui nous permet d'avoir toutes les applications qu'on a aujourd'hui. On a réalisé ça à l'EPFL Valais Vallis à Sion. On a installé un système dans notre bâtiment avec des cellules photovoltaïques sur le toit. On collecte l'énergie solaire, on produit de l'électricité. Après, on a deux types de batteries pour stocker l'électricité. Avec cette électricité, on fait un réseau local. On a un électroliseur pour produire de l'hydrogène. Et on stocke l'hydrogène dans les hydrures métalliques, parce que c'est stationnaire. Le poids n'a eu aucun rôle. Juste comme exemple, le poids de ce stockage-là. L'hydru métallique est 250 kg. Les batteries qui stockent à peu près la même quantité d'énergie sont 5 tonnes. Ça donne aussi une idée de la différence. Et après, on prend le CO2 et on synthétise du méthane et du méthanol. Et comme ça, on a réalisé tout ce cycle dans un système réel qui produit à partir de l'énergie solaire des hydrocarbures. Et ça, c'est possible aujourd'hui. C'est encore cher. Il faut encore améliorer les différentes composantes, mais c'est quelque chose de réalisable. Et dans les prochains 10 ans, on va stocker beaucoup d'énergie dans cette manière-là. J'aimerais finir avec l'âge de l'énergie fossile ne prendre pas fin pour cause de pénuries de pétrole, mais parce qu'on a développé la technologie pour stocker l'énergie renouvable. Et l'énergie renouvable devient moins chère que l'énergie fossile. Et à cause de ça, on va l'utiliser. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements